Musique Coucou ! On fait la toilette ? Avez-vous bien dormi ? Oui ? Ouais ? Non, c'est bon ? Ouais, vous aussi ? Musique 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 Allez, je fais le visage. Musique Musique François, je te laisse la porte ouverte ? Oui, ça marche. Je t'ai le boute, et puis c'est reparti. 6h30. 6h30, j'étais là 6h05. Si on n'arrive pas en avance, on a du mal à finir à l'heure. Mon quart d'heure de transmission, je le prends tous les jours sur mon temps personnel. Du matin. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. C'est la télé ? Bonjour, la télé. Viens faire les pansements sur les jambes. Il faut qu'on arrive à se coordonner de façon logique, parce que oui, on manque de personnel. Voilà, Marie-Jo ! C'est fini ! T'as été ? On en aura bien un peu plus, justement pour avoir le temps de tout faire. Alors, la spécificité, c'est que comme on n'a pas de personnel soignant, n'est-ce pas ? Nous faisons avec des faisant-fonction, et donc on a quelques agents qui font faisant-fonction d'aides-soignantes. Ok. On a des annonces qui tournent en boucle, et on n'a aucune candidature. Et que ce soit sur tous les métiers, parce que là, nous, ce qui nous manque le plus, ce sont les aides-soignantes, évidemment. Et on a des agents de soins, ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui basculent dans les soins. Ça, c'est vos ongles, ça ? Oui. C'est vos mains ? Oui. On avait une inspection ARS aussi, il y a dix jours. Ils m'ont reproché de ne pas avoir de médecin-co non plus. Du coup, on n'a pas de médecin-co, mais il n'y en a pas sur le marché. Ils m'ont renvoyé aussi, mais pourquoi vous ne mutualisez pas avec les établissements qui sont à côté ? Il n'y a pas un seul établissement à côté qui est un médecin-coordonnateur. Voilà, madame. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci. Et je travaille bénévolement. Ils me disent, ils apportent des chariots avec les couteaux, les fourchettes, les assiettes, les bols, les verres et tout, pour que je puisse leur donner à table. En ce moment, c'est plus lourd pour les filles de l'unité. Pendant une heure, on les aide au repas, plus à faire manger les gens, parce qu'on ne connaît pas assez les gens pour les servir ce soir. Et c'est le seul temps qu'on peut leur accompagner. Le midi, le soir, elles sont seules. Quand on fait les plannings, on aime bien donner les récupérations de fériés, les vacances aux aides-soignantes. Elles méritent. Et en fait, non, on ne peut pas tout donner. On essaye de faire au mieux, mais c'est décevant, quoi. Et là, on est dans un travail de l'humain où, certes, on commence à 6h30, on a des enfants, donc c'est dur à gérer. Il faut trouver les nourrices. Les jeunes, ils ne veulent pas de cette vie-là. Moi, je pense que c'est ça. Travailler un week-end sur deux, non. Alors, vous avez des nouvelles photos des petits ? Non, parce que je les ai vus. Les vêtements, je reprends les mêmes qu'hier ? Moi, ça fait deux ans que je suis dans le même étage. Donc, oui, on les connaît très bien. D'accord. Il est venu avec les grands-parents aussi ? On connaît leurs habitudes, on connaît ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Quand il y a un changement de comportement, on arrive à savoir pourquoi. Pour eux, c'est aussi une sécurité de... Quand ils nous connaissent, ils peuvent se confier. Ils savent qu'on est là, ils nous connaissent, ils connaissent nos caractères. Ils connaissent un peu notre vie, des fois, aussi. C'est important déjà de connaître, de bien connaître les résidents. Parce que forcément, on reçoit les familles, les plaintes, les réclamations, les petits... Donc, si je ne connais pas le résident, je ne vais pas savoir parler aux familles. Après, il suffit d'écouter les équipes aussi, d'en prendre soin. Parce que si le personnel n'est pas bien... Et bien, il ne prend pas bien soin des personnages. Est-ce qu'on va regarder si la pâte que j'ai mis hier a bien tenu ? Ben oui. Non, ça n'a pas mieux marché que d'habitude. On est toujours considérés comme des lieux de vie. Avec des soins à minima, enfin, des soins assez rapides, assez faciles entre guillemets. Parce qu'on n'est quand même pas très nombreux pour le nombre de résidents que nous avons. Et de plus en plus, en fait, nous sommes vraiment des lieux de soins. Sans forcément en avoir les effectifs. C'est l'appui sur le bouton de l'ascenseur. On la retrouvera en bas, hein ? C'est ça. C'est ça. On peut aller très loin. Oui, oui, oui. Tu peux appeler Françoise, 8008 ? S'il te plaît, je suis aux transmissions. Merci. On doit être à 120 000 euros de déficit annoncé. Compte tenu de l'inflation. Est-ce qu'elle vient manger le soir, du coup, en salle à manger ici ? Non. Non, pas encore. Rien que sur l'électricité, on a dû quasiment faire x2 au niveau des dépenses. Si elle est fatiguée ou pas. Oui, oui, oui. Parce que je sais qu'à 17 heures, souvent, elle se plaint. C'est compliqué à tenir. Et puis, la grosse partie du déficit correspond aussi, en fait, au désengagement de l'État. Donc, en fonction des situations financières des EHPAD, il y en a certainement qui vont être en cessation de paiement dès 2023. Et ceux qui sont en meilleure santé financière tiennent au maximum 4 à 5 ans, mais pas plus. S'il n'y a pas des décisions fortes qui sont prises par le gouvernement, on n'y arrivera pas. On va tous fermer. Et qu'est-ce qu'on va faire de nos personnages âgés ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.